Musique Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on continue notre série de revues sur le Toy World Devastator, qu'ils ont appelé Constructor, avec le TWC04 Allocator, c'est un nom pourri, voilà, enfin moi je trouve, donc qui est en fait le Masterpiece Constructicon Hookah. Alors on regarde tout de suite la boîte, un dessin un peu plus parlant que les autres quand même, ça fait un peu plus boss quoi quand même, très joli, celui-là certainement le plus sympa de tous en fait. Après bon, ces dessins-là, ce genre-là n'est pas ma tasse de thé, mais je peux comprendre qu'il y en ait qui apprécie. Donc ici, bien sûr, la référence, H15, bien sûr, c'est un objet collector. Alors, ici on a la fameuse sublime partie qui nous manquait pour faire le puzzle de boîte, j'endormais pas la nuit, vous voyez. Bref. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ça, vous voyez. C'est intéressant ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, on se lâche quoi, comme ça. Ça aurait peut-être été sympa de nous le fournir aussi sur le jouet. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Voilà, donc c'est vraiment le centre du puzzle. Bref, passons à la suite. Voici donc l'arrière de la boîte, c'est super intéressant, bien sûr, avec de l'asiatique, puis des précautions, et puis des contacts. Ici, Toy World. Ici, toujours le dessin bizarre que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et ici, toujours, je pense à un dessin de Cybertron. Donc, maintenant qu'on a les puzzles complets, on va peut-être se faire plaisir. Alors. Hop. Alors en fait, c'est dans un ordre inversé. Alors déjà, c'est le premier puzzle. Voilà. Voilà ce que ça donne quand on les superpose, vous voyez. On a une partie avec un fond Cybertronien. Et une partie en dessous, il n'y a pas grand-chose. Il y a des espèces de ruines. Alors qu'en fait, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut les mettre. Vous voyez, c'est... Vous savez, les puzzles, là, quand on était gosses, on essayait de remettre les trucs en place. Vous voyez, il y avait un petit carré comme ça, avec plein de petits carrés dedans. Il y avait un trou en forme de carré. Et en fait, il fallait remettre le dessin à sa place. C'est un peu ça, le principe. Voilà. Donc, si je continue, que je pousse par là... Hop ! Voilà ce que ça donne. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie du puzzle. Et donc, on voit ici que ça continue. En fait, ils sont sur une même ligne. Du 1 au 6, ça va, c'est pas trop compliqué. Donc, l'autre puzzle, maintenant. Alors, avec la partie centrale du bas, bien sûr, en preuve. C'est en 1. Voilà. Ici. Et ici. On a donc le bas. Ensuite. Bras droit. Le bras gauche. Et pour finir, le centre. Tant attendu. On a enfin pu compléter ce puzzle de boîte. Qui ne tient pas debout. Voilà ce que ça donne. On va regarder de près. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un joli dessin. Une fois que ça a assemblé, c'est vrai que c'est le plus beau dessin. C'est sympatoche. C'est sympatoche. Voilà, bon, on va peut-être se l'ouvrir, cette boîte, maintenant. Alors, on va... Donc, on va ouvrir l'étui. On va se baisser un peu, quand même, histoire d'y voir plus clair. Je vous montre comment c'est fait à l'intérieur. Voilà. Donc, toujours la même chose. Le petit sticker. Voilà. Et puis, la notice. Qui est plutôt simple. Toujours pareil. Du gris. Les blocs en rouge. Les mouvements avec des flèches bleues. Voilà. Très, très simple. Et ensuite, le conditionnement en mousse. Et voilà comment il est servi. Donc, on a hook ici. On a son arme là. Ici, on a les fameuses pièces de remplacement pour les fameux bras qui partaient en sous-sette. Moi, heureusement, j'en aurais pas besoin. Mais peut-être que ça va servir à certaines personnes. L'initiative est plutôt sympa. Rien, ils vont dire, oui, mais bon, ils auraient pu faire ça à part. On les envoyait aux gens. Parce que bon, c'est de la vente forcée, vous voyez. Bon, bref. Non, c'est pas de la vente forcée. Parce que si on commence à acheter un membre des Constitucon, c'est sûrement dans le but de former Devastator. Donc, voilà. Vous avez ça. Et on a, accrochez-vous, enfin, le visage de Devastator. Superbe. Voilà. Franchement, je kiffe. C'est juste génial. C'est juste bien articulé aussi. Mais c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Vraiment. Pour le coup, là. Et donc, on a un petit bouton derrière. Quand on appuie. Tadam ! C'est génial. C'est vraiment génial. Je surkiffe. Vraiment, je surkiffe. J'ai hâte d'assembler le Devastator en entier pour voir ce que ça donne. Vraiment. Enfin, bon, voilà. Maintenant, on va pouvoir regarder le bestiaux d'un peu plus près. Et voilà, donc, Allocator. Vraiment nas comme nom. Voilà. Donc, hook, en fait. Mon ressenti, c'est que celui-là fait partie des meilleurs. J'aime énormément ce modèle-là. On retrouve énormément de Mix Master en lui. Et on retrouve, bien sûr, une copie améliorée du G1 que voici. Voilà. Donc, toujours pareil, de mon pack 84. Très, très, très précieux. C'est bon, c'est bon. C'est chaud, poichet. Merci. Donc, vous voyez, dans les moindres détails. Voilà. Que ce soit au niveau de la transformation, que ce soit au niveau du molde, ou ce que ce soit au niveau des couleurs, c'est absolument. J'ai une halle. Tout est à sa place. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Faut avouer. C'est vraiment fabuleux. Je suis absolument fan. Et hook a toujours été un de mes Constructicum préférés aussi, en même titre que Scaranger. Et j'avoue que je ne suis pas déçu. Je ne suis vraiment pas déçu. Il est vraiment génial. Voilà ce qu'il donne. Donc, avec le G1. Et on va tout de suite regarder l'arme. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont un peu modifié leur système. Ça tient un petit peu moins bien, en fait. Et donc, je me suis aperçu aussi que je m'étais trompé d'arme lorsque je vous ai montré Bonecrusher et son énorme seringue. En fait, je vous avais montré cette arme-là. Et en fait, cette arme-là correspond bien à celle de Hook. Vous voyez ? Celle de Bonecrusher étant celle-ci, bien sûr. Mais comme elle était verte, tu passes à côté. Voilà. Donc, on voit bien encore qu'on est dans la copie. C'est quand même une copie gros level. Mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Au niveau de l'arme. Au même titre que les autres. Très joli. Beaucoup de détails. Des petites pointes de rouge au bon endroit. Vraiment, ça déchire. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour son arme. Et maintenant, bien sûr, on va regarder Péper de plus près. À savoir que, donc, déjà, les articulations. Donc, on a des pieds articulés sur les côtés, d'avant en arrière. On a des jambes très massives, forcément. Donc là, pareil, ça tourne. Ici, on a des joints à clics. C'est très appréciable. On a les jupettes articulées devant et derrière. Vous voyez, ici. Donc, on peut vraiment faire... Vous voyez, et ça tient bien. Ça tient vraiment bien. Voilà. Donc là, un peu moins, forcément. C'est de très bons joints, malgré tout. De très bons joints. Voilà. Pareil de ce côté. Ici, donc, c'est super bien articulé à la taille. Peut-être même un peu trop. Mais forcément... Voilà. Voilà pourquoi. On retrouve ici, bien sûr, le fameux système qui permet de transformer Hook en pectoraux, en épaule de Devastator. Mais bon, il n'y a pas de souci. Ici, donc, on a, vous voyez, toujours cette fameuse plaque, là. Et on peut, bien sûr... On peut, bien sûr, aller la chercher, là, derrière, pour pouvoir mettre le logo. Voilà. Les bras, donc, on a toujours ces fameuse mains que je n'aime pas beaucoup. Voilà. Donc, le fameux pouce articulé aussi. Tout ça, c'est sur boule, hein. Et c'est très fragile. Voilà. Donc, ici, on a les bras qui sont très, très bien articulés aussi. Vous voyez. Là aussi. Donc là, on a une petite gêne créée par ça. Par le bloc roux. Mais c'est pas dramatique. On a la tête, ici. Voilà. Qui est très, très bien articulée aussi. Ici, il y a un petit souci au niveau du support qui n'est pas loqué. Vous voyez. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Mais bon, ça... Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a de la lumière qui passe derrière. Et on a une tête plutôt sympa. Là, j'aime bien. J'aime bien. C'est sympa. Bon, on dirait qu'il a un petit peu mal aux gencives. Ou alors, il a un bec de lièvre. Mais sinon, ça va. C'est passable. Et bien sûr, derrière, on a le bloc gru. Vous voyez. Et vous voyez ce qu'il donne de derrière. Il a de l'allure. Il a de l'allure. Il n'y a pas beaucoup de parties mécaniques apparentes. C'est vraiment très, très, très appréciable. Voilà. Et donc, sinon, bien sûr, pour terminer, avec le bot mode, vous voyez, il a des petits détails partout. Ils font très, très plaisir. Vous voyez. C'est assez génial, en fait. Même sous les pieds, il est dedans. C'est vraiment génial. Vraiment génial. Ces six Constructicons de chez Toy World sont absolument hallucinants. Vous voyez. Pour quelqu'un qui est fan du G1, bien sûr. Pour quelqu'un qui recherche de quelque chose un peu plus modernisé. avec les parties du Gestalt mélangé au robot. Ce n'est pas du tout ça. Par contre, si vous êtes un adepte du G1 DA ou du G1 jouet, là, il n'y a pas de souci. Vraiment, là, vous y êtes. Voilà. Avant d'attaquer la transformation, on va faire un petit comparatif de taille. Je vais le mettre au milieu, tiens. Voilà. Avec Shockwave. Bon, bien sûr, Shockwave est beaucoup plus grand. C'est normal. Mais, Hook ne fait pas partie non plus des plus grands des Constructicons. Ce qui est un peu dommage. Il en impose plus par son épaisseur. Et avec The Big Boss en personne. Voilà, voilà, voilà. Et ça ne choque pas. On a bien une masterpiece ici. Puisqu'il est au format où il doit être. Voilà. Tout simplement. Et enfin, nous allons pouvoir réunir tous ces gaillards ensemble. Avec Scavenger. Avec Bone Crusher. Avec Mixmaster. Avec Scrapper. Avec Scrapper. Avec Scrapper. Avec Scrapper. Et Long Haul. Voilà. Voilà. Les voilà enfin réunis. Les 6 Lascar. Et franchement, ils ont de l'allure sévère. Vraiment. Là, c'est un peu compliqué de les mettre tous ensemble. C'est un peu un miracle même, on va dire. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment excellent. Vraiment excellent. Vraiment une super ballure. Ça dégage. Ça dégage. Ça, il n'y a pas de soucis. On va essayer un petit display. Histoire de se faire plaisir. Ah, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Bon, là, on ne les voit plus. Ils sont au fond. Mais c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment fabuleux. OK. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation de hook. Transformation assez simple, instinctive et surtout très agréable. Avec Scrapper, je trouve que ce sont les transformations les plus agréables. Donc, on va commencer par rentrer les mimines. Voilà. Alors, à savoir quand même que pour les sortir, c'est pas une mince affaire. Je vous le dis tout de suite. Vous voyez, il y a une espèce de clips là. Et c'est pas simple du tout. C'est un petit reproche que je fais. Alors, déjà que les mains sont fragiles. Donc, en fait, pour les sortir, il faut appuyer ici avec un couteau, le glisser là. Un couteau à beurre, bien sûr, histoire de ne pas abîmer le joujou ni les doigts, au passage. Voilà. Donc, on a rentré les mimines. On va ensuite descendre cette partie, comme ceci. Voilà. On va rentrer la tête. Donc, effectivement, si je ferme avant de rentrer la tête, ça ne va pas le faire. Voilà. On va défaire ces parties-là, vous voyez, qui sont loquées ici. C'est pas facile de les défaire. Voilà. Bien tiré. Voilà. Et on va les redescendre ici. Vous voyez. Ensuite, alors ici, c'est la petite feinte, en fait, de la transformation. C'est là qu'il faut être assez vigilant. Il faut donc retourner cette partie-là. Voilà. On va faire une chose de ce côté. Alors, on laisse ça en bas. On va ensuite tourner cette partie, de façon à ce que ça, ça se retrouve vers l'extérieur. Comme ceci. Vous voyez. Et il faut impérativement que tous ces pegs-là se retrouvent dans ce sens. On va ensuite faire pivoter ces deux parties, comme ceci. Donc, même chose de ce côté. Voilà. C'est pas super évident. C'est pas super compliqué non plus. Mais, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Qu'on essaye, en tout cas. Donc, voilà. C'est un petit peu casse-tête, en fait. Voilà. Donc, il y en a un ici, en position. On peut venir loquer ici, la partie roue, histoire de ne plus être trop gêné. Et cette partie-là, vous voyez, il faut venir loquer l'ensemble des pegs, ici et ici. Et donc, il faut rentrer, en fait, l'avant-bras, parce que l'avant-bras, enfin, la partie articulée du bras se rentre à l'intérieur. Voilà. 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 Un bon clic et y'est. Donc, même chose de ce côté, en fait. Voilà. On va venir loquer cette partie-là, ici. Voilà. Impeccable. Et on va appuyer. J'ai pas dit que ça serait facile. Voilà. Ici, pour loquer le tout, encore une fois. Ce qui n'est pas chose facile. Loin de là. Voilà. Peut-être plutôt... Voilà. Redescendre la grue. Histoire de s'assurer que tout rentre bien à l'intérieur. Voilà. Avec la caméra devant, c'est pas facile. Mais bon, ça y est, on y est arrivé. Et donc là, vous avez juste à faire glisser la grue vers l'arrière. Et donc, maintenant, on va s'occuper de l'avant. Et pour s'occuper de l'avant, on va faire comme sur le G1, en fait. Voilà. Pour être tranquille, on va juste séparer cette partie-là. Ici, donc, en fait, on va tout simplement faire revenir cette partie-là. On va ouvrir le volet, ici. Alors, ici, c'est un petit peu chaud. Parce que là, j'ai du coup... Voilà. On va ouvrir le volet de cette manière. Voilà. Ça, il faudra le refermer après. Pardon. Et on va rabattre l'avant, comme ceci. Voilà. Donc, on s'assure de bien emboîter le pied, ici, de cette manière. Oups ! Et squeezez l'emboîte. Voilà. Et on n'a plus qu'à rabattre, ici, le volet. Voilà. Et l'avant. Donc là, comme je vous disais, ça nous rappelle vraiment Mix Master. C'est le même principe de transformation. On défait le volet. On l'ouvre. On vient rabattre, ici. On fait attention au volet. Voilà. On s'assure que le pied vient se loger, ici. Et... On boucle. Et donc là, on n'a plus qu'à remettre les volets, ici, aussi. Voilà. On vient, ici, rassembler les deux. Et on vient refermer ces petits verrous, ici, là. Gentiment. Voilà. Hop. Alors, c'est des petits volets assez fins. Donc, si on appuie dessus, effectivement, ça a tendance à ressortir. Ici, cette espèce de petit pignon, on le rentre. Et là, on va venir rassembler le tout. Et vous voyez, ici, là, on a des petits bitognos, là. Qu'on va venir loger, en fait, dans chaque endroit. Ici et ici. Chaque endroit des pieds. Voilà. Gentiment. En même temps qu'on referme à la taille. Voilà. Et on n'a plus qu'à rabattre les pieds, ici, de cette manière. Et nous avons terminé la transformation de Allocator. avec un hook. Et c'est vraiment une très, très, très jolie pièce. Avec les goodies qu'on a sur le G1 et puis les goodies qu'on attend tous, c'est-à-dire les mouvements de la grue. Voilà. Donc là, ça tourne. Ici, on a une partie qui sort. On a le crochet articulé. Voilà. Donc, c'est pas non plus le truc de dingue. Mais, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça reste un beau camion grue, quoi. Voilà. Hop. Sinon, tout tient très, très bien en place. C'est pareil. Il est bourré de détails. On va faire tout de suite la comparaison avec le G1. Et on voit, encore une fois, que rien n'a été laissé au hasard, bien sûr. Voilà. Et qu'on a une copie, bien sûr, très évoluée, mais une copie conforme du G1. Dans toutes ces coutures, en fait. Que ce soit au niveau des couleurs, des emplacements, des cabines, etc. Tout y est. Même en dessous, on s'y retrouve un petit peu. Vous voyez, donc, il n'y a que les bras, forcément, qui ont été rajoutés. Mais sinon, et même sur le principe de transformation, c'est exactement la même chose aussi. Ce qui est vraiment, vraiment excellent. Le stockage de l'arme, ça se passe ici. Donc voilà, c'est pas trop moche. C'est pas trop moche. C'est pas trop ridicule. Ça passe bien. Ça passe bien. Voilà. Il roule très, très bien. Très, très bien. Contrairement à Long Haul, qui a un peu de mal. Les roule, donc, ça en caoutchouc. Comme pour Mixmaster et tous les autres, d'ailleurs. Voilà. Et donc, ici, énormément de détails pour changer. C'est absolument fabuleux. J'aime énormément ce hook. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit chouïa plus grand. Mais en fait, avec cette taille-là, ça passe impeccable, quoi. Là, on a la cabine. On voit bien l'intérieur de la cabine. C'est vraiment excellent. C'est juste génial. Ici, vous voyez, on a les dessins des fameux pieds, là, qui maintiennent le camion grue, quand il déploie sa grue. Voilà. C'est vraiment génial. L'avant est magnifique. J'aime énormément. Voilà. Des détails partout. En voiture, voilà. C'est magnifique. On a juste ici un petit visu, en fait, sur cette partie. Mais, bon, c'est pas trop gênant. Alors, ne vous demandez pas pourquoi cette traverse est normale. Tout simplement à cause de ça. Voilà. Alors, certes, ça fait ressortir un petit peu les pieds. Mais, voilà. C'est comme ça. Voilà, voilà. Pour finir, on va faire un petit comparatif de taille. On va le comparer avec SideWipe. Donc là, c'est pareil. Au niveau de l'échelle, on n'est pas dedans. Mais, bon, au niveau du format, ça passe, quoi. Ça passe. Voilà. On se rend compte, quand même, que là, on a du Masterpiece. C'est quand même quelque chose. Et, on va faire aussi une autre comparaison avec Starscream. Voilà. Donc là, par contre, on est exactement dans la même échelle, dans le bon format. Pour refaire le petit test, bien sûr, avec le pilote de Starscream. Vous voyez, on est complètement dedans. Et, ce qu'il y a d'intéressant, encore plus intéressant, d'ailleurs, c'est que même en mode bot, ils sont aussi à la même taille, à la bonne taille. Et, ça, c'est juste excellent, en fait. Voilà. Et, pour finir, bien sûr, on va pouvoir le comparer à ses autres camarades. Et, cette fois-ci, on va pouvoir les réunir en intégralité. En espérant qu'il y ait de la place. Alors. Hook. Mix Master. Long Haul. Scrapper. Un scrapper est vraiment volumineux. Avec cette énorme pelleteuse devant. Scavenger. Et, bone crusher. Voilà. Donc là, effectivement, je ne peux pas les mettre tous... À moins que je les mette en rang d'oignon, mais ça ne va pas trop vous parler. Voilà. Hop. 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 Et, voilà. Ce n'est pas évident. Il faut vraiment les serrer. Pour avoir tout le monde à l'écran. C'est vraiment impressionnant de les voir tous ensemble. À savoir, quand même, qu'ils ont tous, quand même, un certain volume. Ils ont vraiment un certain volume. Il n'y a que bone crusher qui semblent vraiment petit comparé à tous les autres en alt-mode. Scrapper prend du volume à cause de sa pelleteuse. Mais le plus volumineux et le plus volumineux et le plus massif en tant que bloc robot, c'est Mixmaster. Hook étant vraiment très, très sympatoche aussi, très, très sympatoche, vraiment super bien réalisé, ce hook. Je vais les mettre en rang d'oignon comme ceci, pour que vous puissiez vous faire une idée un petit peu de la taille. Voilà. Donc là, on est dans la bonne taille, si on compte la grue. Sinon, donc, voilà, Mixmaster est quand même plus grand. Voilà. Avec Long Haul, donc Long Haul est quand même petit. C'est un bloc, c'est comme un cube, en fait. Il est petit, il est vraiment petit. Peut-être, peut-être autant que Bone Crusher, finalement. Donc là, on a Scrapper, mais comme je vous disais, ce qui fait qu'il est vraiment volumineux, c'est sa pelleteuse. Voilà. Et c'est vraiment sympa. Voilà. Là, on a donc Bone Crusher. Et donc là, vous voyez, c'est vraiment le plus petit, en termes de volume. Et voilà, c'est vraiment le plus petit. Et Scravenger. Scravenger qui est petit aussi, mais qui est un peu plus volumineux ici, en largeur. Et qui prend quand même aussi du volume, grâce à sa partie grue, là. Voilà. Là, on se retrouve vraiment avec des véhicules qui ont à peu près la même échelle. Vous voyez. Ceux-là ont à peu près la même échelle. Pareil pour Long Haul. On voit la taille de la cabine. On avait fait le test avec le pilote de Starscream. Peut-être ici, la cabine est peut-être un chouïa trop grande. Celui-là serait peut-être plus au volume des deux autres, finalement. Trois volumes différents. Mais c'est vraiment terrible. C'est vraiment sympa de les voir comme ça. Là, on a l'impression qu'ils vont passer à l'attaque. C'est juste trop kiffant. Voilà. Ah bah écoutez, c'est tout pour le TWC04 Allocateur AK Masterpiece Constructicon Hook. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'étais très content de partager ça avec vous. C'est une figurine que j'aime énormément. Elle est assez exceptionnelle. Elle est fluide. Tout se passe bien. Il n'y a pas de souci. Comme la plupart, d'ailleurs, de ces Constructicon de chez Toy World. Sur l'ensemble, à déplorer uniquement le problème de Schnee, de, comment il s'appelle, Bone Crusher. Et puis, bon, les petits défauts de Long Haul. Mais sinon, dans la globalité, c'est vraiment des figurines extraordinaires. On se retrouve très très vite, justement, pour la suite et fin de ces revues consacrées au Toy World Constructor AK Devastator. Et donc, on se retrouvera forcément pour la meilleure partie. Puisqu'on va constituer le débit. Voilà. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à partager, à liker mes vidéos. Pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à checker mes autres revues Transformers Masques ou Micro Machines. En attendant, portez-vous bien. Et puis, à très vite. Allez, bye bye. Avec... Merde. Sous-titrage ST' 501